Parmi les stars de la sculpture, on compte évidemment Henry Moore, un phénomène à l'échelle internationale, l'un des sculpteurs les plus influents du XXe siècle, a côtoyé Giacometti ou Picasso, pourtant étonnamment méconnu en France. Il a fallu l'audace et la force de frappe du fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture pour faire déplacer jusqu'au capucin de Landerneau des œuvres monumentales qui n'avaient jamais posé un pied en France. Toutes les œuvres exposées ici proviennent de l'étranger, une prouesse du jamais vu pour une exposition en France. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Henry Moore n'est autre que le premier artiste britannique à devenir une star mondiale de son vivant. Ses sculptures sont exposées dans le monde entier, mais en France il n'y en a qu'une. Néanmoins, elle a une place de choix puisqu'elle est face à l'UNESCO. Ses sculptures sont reconnaissables. A leur forme organique, mi-humaine, mi-abstraite, Henry Moore n'a jamais voulu choisir entre la figuration et l'abstraction. Autre caractéristique forte, ses œuvres sont à l'horizontale, ce qui ne se faisait pas du tout dans la sculpture. Rappelons qu'on est au début, dans les années 1920-1930, époque où l'on préférait évidemment des formes élevées, des statues debout, plus statutaires. Et l'exposition est spectaculaire parce qu'elle ne fait l'impasse sur rien. Une rétrospective complète des années 1920 aux années 1980, partant de ses premiers dessins de jeunesse jusqu'aux œuvres de la maturité. 120 sculptures, des plâtres, des bronzes, du bois, des pierres, et 80 dessins. Ces œuvres emblématiques parmi lesquelles l'exceptionnelle maquette en plâtre peint par Moore de la Recycling Figure, ainsi que sa version en bois d'orme qui vient clôturer l'exposition. Des œuvres venues des plus beaux musées du monde, mais aussi quelques trésors issus de collections privées, dont une œuvre de la collection de Venise de Peggy Guggenheim, une première mondiale. Ici, les jeux de lumière sont remarquables. La scénographie ne néglige aucun angle parce que les sculptures de Moore se regardent sous toutes leurs facettes, tous les angles, chacun nous livrant une image différente. Et puis vous verrez tantôt une femme allongée, tantôt un paysage ou un caillou. C'est tout le génie de l'artiste. Faire fusionner nature et figure humaine, créer une confusion et ramener l'harmonie et la douceur dans un monde qu'il a connu ravagé par la guerre. Une exposition qui fait du bien et qui, au-delà de nous ouvrir les yeux sur un artiste extraordinaire, nous apporte réconfort et optimisme. Notre conseil, prenez le temps de parcourir les rues de Landerneau lors de votre visite, car vous pourrez y voir de superbes œuvres en plein air sur le parvis de l'hôtel de ville et sur le quai de Lélorne avec l'impressionnante large recycling figure en fibre de verre.